Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. On est le 7 novembre 2019, 13h23. Je vous ai promis plusieurs choses aujourd'hui. On va y arriver. Mais là, il y a quelque chose qui s'est produit et qui m'a été transmis. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. C'est vraiment apprécié. J'en ai des tonnes et des tonnes et c'est toujours pertinent. Merci à vous. J'ai reçu un lien. Vous savez qu'on est tous intéressés par la filière extraterrestre. Moi, ma théorie, je vous l'ai déjà transmise. C'est que ça fait longtemps qu'ils sont parmi nous. Ça fait longtemps qu'ils sont en contact avec certains dirigeants de certains pays. Peut-être même tous les dirigeants de tous les pays. Ceux qui ont le vrai pouvoir et qui ont des ententes pour avoir accès à différentes ressources dont ils auraient besoin. Je ne sais pas. Mais ils sont là. C'est déjà établi les liens. Les contacts sont établis depuis longtemps, d'ailleurs. Depuis des milliers d'années avec les dirigeants. À chaque fois, chaque civilisation a eu ses dirigeants. Et des gens qui viendraient de l'extérieur de notre galaxie comprendraient vite qu'il y a des dirigeants. C'est à eux que tu dois parler. Tu ne t'en vas pas voir le petit monde, sauf si tu veux les étudier. Et que ces gens-là ont bénéficié de, naturellement, toutes sortes de, probablement, secrets qui ne sont pas à notre portée, naturellement. Sinon, on serait les dirigeants. Et cette idée, c'est ça que je reproche souvent aux mouvements, des fois. Mais ça change un peu. Mais les mouvements, les premiers groupes de ces mouvements, du phologiste ou du phologue, de cette idée hollywoodienne, saugrenue, qu'on serait envahi par une soucoupe volante géante et que tous les dirigeants s'uniraient pour sauver la planète. C'est tellement bidon, ça. C'est tellement enfantin. C'est tellement stupide. Donc, quand on regarde le pouvoir des dirigeants, quand on regarde leur union aussi de ces dirigeants-là, ils ne sont pas unis pour rien. Quand tu penses que tu as des dirigeants mondiaux qui sont des tyrans, des meurtriers, des crapules infâmes, puis qui sont tolérés, puis on leur serre la main, puis on mange avec eux, puis on fait des affaires avec eux, je parle des autres dirigeants, ça doute parce qu'il y a quelque chose en commun entre eux. Je ne sais pas, là. Si moi, je suis le président de la France, puis je sais qu'un président, un tel ou une telle, est un infâme personnage qui massacre son monde, je ne lui serre pas la main, puis je m'en fais un devoir de le faire disparaître, puis de le dire à tout le monde. Mais ce monde-là, ils sont unis via les fameuses Nations Unies, puis tout ce monde-là font des affaires, ont des représentants qui travaillent ensemble, puis qui continuent à faire des affaires, puis à faire prospérer les affaires. Je me dis, il y a quelque chose de louche là-dedans. Maintenant, la nouvelle qui m'a été transmise, et qui est probablement une bombe, c'est l'ancien président russe qui a été premier ministre, Mme Médiev, qui a été président juste le moment, il a été président juste pour changer la constitution, pour permettre à Vladimir Poutine de revenir. C'est assez hallucinant. C'est à se demander, vraiment, eux autres qui ont des contacts, c'est sûr et certain, qui, dans une entrevue, qui était sur un plateau de télé, et qui l'a admis à une journaliste. Il ne pensait pas qu'il était enregistré, peut-être, ou il parlait avec une journaliste qui lui demandait. On va aller voir, d'ailleurs, ce qu'elle lui demandait. Je vais vous laisser le lien, vous irez l'écouter. Ça nous vient d'une vidéo qui nous provient de, je pense, Motion, ou In Motion. Est-ce que les extraterrestres existent, et sont-ils parmi nous sur Terre? M. Mediev, l'ancien président russe, confirme l'existence de ces extraterrestres, de répondre, bien, écoutez, je ne dirai qu'une seule, je ne dirai qu'une seule fois, à son arrivée au pouvoir, en plus de la manette, la manette nucléaire, ou la manette nucléaire, comme vous voulez, le président se voit remettre un dossier très spécial. Ce dossier confidentiel est classé top secret. Vous aurez la vidéo, vous pourrez l'écouter de sa bouche. Ce dossier, dans ce dossier, il y a des informations à propos des extraterrestres qui sont venus sur notre planète. Et à cela s'ajoute un rapport sur le service ultra-secret qui s'occupe de la surveillance des extraterrestres sur notre territoire. Plus tard, à la fin de votre mandat, ces dossiers secrets sont rendus avec la valise nucléaire et le tout est transmis au nouveau président. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce sujet, nous dit M. Mediev, si vous regardez le documentaire « Le mystère des hommes en noir ». Mais la journaliste lui demande « Mais combien sont-ils ici? » M. Mediev de répondre « Combien sont-ils ici? » Car cela pourrait provoquer une panique et il ne nous le dit pas combien il serait ici sur Terre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents qui sont relâchés de plus en plus sur des incidents qui ont été rencontrés par des membres de l'armée chilienne, américaine et autres qui nous montrent des phénomènes qu'on a filmés. Est-ce que c'est des phénomènes, maintenant on les appelle phénomènes aériens non identifiés, des ovnis, les soldats, les militaires décrivent ces appareils-là ou ces engins-là ou ces trucs-là comme étant vraiment d'une technologie qu'ils ne connaissent pas, qui est extraterrestre, qui s'avère à une vitesse incroyable. Le Pentagone a confirmé que ces gens-là ont vraiment expérimenté ces événements-là et qu'on n'est pas capable de les expliquer. Ce n'est pas des ballons. Ce n'est pas des ballons atmosphériques. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît et que c'est là et qu'on n'est pas capable de donner une explication. Mais c'est vraiment une révélation assez extraordinaire. Ça ne nous en dit pas plus. C'est top secret. C'est certain que quand tu regardes comment ça se passe, il y a sûrement ces gens-là qui sont de l'élite et qui nous gouvernent et qui nous abusent de toutes les façons possibles et imaginables et qui ont tous les moyens et qu'on n'est jamais capable de renverser. Et quand on les renverse, c'est toujours la même salade qui revient dans l'assiette parce que la révolution fait juste donner l'illusion qu'il y a un changement. Tu te demandes s'il n'y a pas une force vraiment occulte derrière tout ça. Je voulais vraiment vous partager ça. Je sais que c'était pour vous intéresser au plus haut point. Et c'est quelque chose de vraiment une admission assez candide. Je vous laisserai le lien. De cette vidéo-là, vous pourrez aller l'écouter vous-même. Je vous reviens avec l'Antarctique, justement. On va rester dans le même sujet de ces découvertes très étranges dans l'Arctique et l'Antarctique. On va rester dans le même sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.